Les dix années qui viennent en matière de biodiversité, elles sont cruciales. Cruciales notamment parce qu'en Chine, l'an prochain, va avoir lieu la COP 15 de la biodiversité, qui est aussi centrale que la COP 21 a pu l'être pour le climat, pour les émissions de CO2. Mais pour une fois, on a vu le climat, les accords de Paris, personne ne les respecte. Alors, nous sommes en train... La France, par exemple, là. Non, mais partout, c'est pas que nous ne nous respectons pas, c'est qu'il faut que nous changeons. Alors, vous avez raison, personne n'en fait assez en matière de lutte contre les émissions de CO2. Mais ce cadre-là, cet accord de Paris-là, il est central, parce qu'il sert de référence à tous les États dans le monde. Et les États se mettent la pression les uns aux autres en disant « Est-ce que vous intégrez au moins dans l'élaboration de vos politiques publiques les objectifs de l'accord de Paris ? » Mais maintenant, il faut faire la même chose pour la nature, parce que c'est très bien le CO2. Et c'est fondamental de lutter contre ça. Mais il y a quelque chose qui est aussi important, c'est la préservation de la biodiversité, de la nature. Et donc, il n'y a plus qu'urgence. Et l'année qui arrive, là, l'année qui s'ouvre, elle est cruciale. Si on rate ce passage-là, alors à ce moment-là, on est potentiellement reparti sur une trajectoire très mortifère. Et donc, c'est pour ça que c'est crucial.